Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment installer un Mac sur un Mac. Alors je m'explique, le logiciel Parallels Desktop permet d'installer des machines virtuelles sur des systèmes comme Windows ou Mac OS. Donc on peut très bien installer Windows sur Mac et dont Windows 11 pour éviter d'avoir à acheter un PC si on a besoin de faire tourner Windows à cause de certaines applications qu'on peut par exemple pas trouver sur Mac. Comme ça vous avez les deux systèmes sur une même machine avec un coût bien inférieur à si vous deviez acheter un PC. Mais il est également possible d'installer Mac OS en machine virtuelle comme je vais vous le montrer dans cette vidéo. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'installer un Mac sur un Mac. Eh bien ça peut être utile pour plusieurs raisons et notamment pour faire des tests. Imaginons que vous vouliez faire des tests sur votre Mac mais que vous craignez de saboter votre machine en faisant une mauvaise manipulation. Eh bien vous allez pouvoir lancer ce Mac virtuel, faire vos tests dessus sans que votre vrai Mac, entre guillemets, votre Mac physique soit impacté. Et on peut vouloir installer une machine virtuelle Mac OS pour plein d'autres raisons. Donc je vais vous montrer comment faire maintenant à l'écran. Donc il va falloir cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous allez arriver sur cette page, donc ce fameux logiciel Parallels et on va cliquer sur Essayer maintenant. Vous allez cliquer sur le bouton Télécharger, Autoriser. Donc ça c'est la version d'essai qu'on va mettre. Vous avez un certain nombre de jours pour évaluer le logiciel avant de l'acheter. Donc maintenant on va aller dans le Finder, dans le dossier Téléchargement. On double clique sur le fichier Install Parallels Desktop.dmg. On redouble clique ici sur l'icône qui s'ouvre pour lancer l'installation. Vous donnez toutes les autorisations nécessaires. Donc à chaque fois vous cliquez sur OK. Vous laissez le logiciel s'installer pendant quelques minutes. Vous acceptez le contrat. Vous rentrez le mot de passe utilisateur de votre session. Vous cliquez sur Suivant. Vous donnez les autorisations encore. OK, OK, OK. Terminé. Donc là vous allez pouvoir fermer la fenêtre d'installation. Vous allez pouvoir démonter le disque d'installation. Supprimer le fichier .nmg. Et là on vous propose d'entrer, de télécharger et d'installer Windows 11. Alors pour cette démonstration, ce n'est pas ça qu'on va faire. On va télécharger macOS. Donc on va cliquer sur Ignorer. Et là on nous propose de télécharger plusieurs systèmes. Et si on va tout à droite, eh bien on a téléchargé macOS. Donc on va cliquer ici, Continuer, Télécharger. Vous laissez le téléchargement se faire. Donc là il y a quand même pratiquement 14 gigas pour le dernier macOS Monterey. Donc ça peut prendre un certain temps. Alors je tiens à préciser bien sûr que vous n'aurez rien à payer au niveau de la licence. Puisque macOS fournit toujours son OS gratuitement. Contrairement à Windows. Avant de lancer l'installation, il faudra aussi vous assurer que vous avez assez d'espace sur votre disque dur. Donc le système prend minimum déjà 14 gigas. Et regardez aussi si vous avez assez de ressources pour le faire tourner. Puisque forcément, ça prend beaucoup de ressources de faire tourner deux systèmes sur un sol. C'est logique. Donc pour ça, il faudra regarder dans l'aide de Parallels. Pour voir la configuration minimale de votre Mac. Pour que ça puisse être supporté. Alors il y a une phase de décompression qui peut durer un certain temps. Après avoir téléchargé le système, vous laissez faire, vous patientez. Une fois cette phase terminée, il vous faudra créer un compte Parallels. Donc soit vous n'en avez pas, vous en créez un. Vous cliquez sur « Je suis un nouvel utilisateur ». Soit par le passé, vous aviez déjà créé un compte pour essayer. Et donc vous cliquez sur « J'ai un mot de passe ». Et vous rentrez vos identifiants. Et ensuite, c'est magique. Vous voyez que le Mac se lance. Comme si vous veniez d'acheter un Mac tout neuf. Avec le fameux écran « Bonjour » dans toutes les langues. Donc là, on va cliquer sur « Démarrer ». Et vous allez configurer votre Mac virtuel. On va me demander des autorisations. Donc Parallels Desktop souhaite accéder au micro. Pour utiliser le « Ok ». On va fermer l'assistant d'installation. On n'en a plus besoin. Et là, on va vraiment configurer notre Mac. Et on va agrandir la fenêtre. Vous choisissez votre région. Donc ici, ce sera la France. « Continuer ». Donc là, je vais au plus rapide. Je ne configure pas tout. Vous créez votre compte d'ordinateur. Ce qu'on appelle aussi la session. Bonjour, je suis Siri. Choisissez la voie que vous préférez que j'utilise. Vous pourrez la changer à tout moment dans les préférences système. Voilà, dernière étape. Et ça y est, c'est parti. J'ai mon nouveau Mac qui est donc installé sur mon Mac. Et ça fonctionne exactement de la même manière. Il n'y a aucune différence. Vous allez pouvoir l'utiliser comme un Mac physique. Donc, je vous dis, ça peut être intéressant pour plusieurs raisons. Et notamment pour faire des tests. Donc après, les limites que j'ai trouvées par rapport à Windows, c'est que Parallels est quand même plus fait pour installer Windows. Et le logiciel est bien plus abouti pour Windows. Pour Mac, ça va rester quand même très rudimentaire. Et il y a des choses qui ne vont pas marcher. Comme par exemple, connecter des périphériques sur cette version virtuelle. Ça reste compliqué. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc par exemple, si vous mettez une clé USB et que vous voulez la brancher sur le Mac virtuel, il va tout le temps revenir sur votre Mac physique. Et je n'ai pas trouvé la possibilité de connecter la clé USB sur la machine virtuelle. Donc si on va dans les préférences système, on peut donc faire quelques réglages. Mais ça va être vraiment limité par rapport à quand on installe Windows. Par contre, l'intérêt, c'est que vous payez la licence du logiciel. Donc entre 80 et 100 euros. Et ensuite, vous avez votre Mac qui va tourner sans que ça vous coûte plus cher. Donc ça, c'est le gros intérêt. Et puis ça fonctionne très très bien autrement. Il n'y a pas de souci. Là, on a vraiment une machine dans une machine. L'autre limite que j'ai trouvée par contre, c'est la possibilité de mettre le plein écran. Donc si on utilise un écran HD ou 4K, on n'a pas la même définition de couleur et pas la même définition tout court au niveau de la qualité. Et j'ai également testé les réglages, la résolution de l'écran. Et on n'arrive pas à avoir la même résolution avec la même qualité. Donc ça va rester comme ça. Suffisant pour la plupart des usages. Et encore, si c'est un Mac secondaire, ça va largement suffire. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir gérer ça comme une application, exactement de la même façon. Et on va pouvoir redimensionner la fenêtre comme on veut. Alors vous avez un centre de contrôle dans Parallels. Vous allez cliquer sur l'icône tout en haut dans la barre des tâches. Et vous allez dans centre de contrôle. Et ici, vous aurez toutes vos machines qui s'afficheront. Puisque, bien évidemment, vous pourrez installer autant de systèmes que vous voulez avec Parallels. Donc là, vous pouvez très bien installer Windows 11 en plus. Vous pouvez installer Linux. Et donc, vous aurez les trois machines virtuelles qui viendront les unes en dessous des autres. Et il suffira de cliquer dessus pour lancer celle que vous voulez. Il suffira de cliquer ici sur le plus pour installer un nouveau système. Pour éteindre la machine, c'est très simple. Soit on le fait en cliquant sur la petite pomme ici et éteindre. Soit on peut le faire directement par le centre de contrôle en cliquant ici. Et là, il me propose de l'éteindre. Pour le rallumer, on procédera de la même manière. On cliquera ici sur le bouton On Off. La fenêtre se relancera. Et votre Mac redémarrera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des retours d'expérience à partager. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?